Il s'est même rendu compte avant de passer son tour donc... Bah au moins ça va, il est en cours de route, il a eu le temps d'ajuster et se dire bah je fais autre chose de mon tour quoi. Non non il avait tout fini et puis là il a dû se dire bon regarde si je passe 8 ou pas et il a regardé et dans la suite il a passé son tour. Ah merde, là j'avoue ça coûte très très cher. Alors du coup les joueurs qui commencent à se mettre prêts... Alors tu paries c'est quoi comme initiative toi côté Team Xel ? Dans le Xel, je sais jamais avec le Xel, je sais pas, j'ai le Xel en premier quand même. Avec le Panda en 3ème je pense avec genre un placeur... Ouais non quoi que je sais même pas. Bah en théorie quand tu vois Xel, plus Zobal, plus DD, DD... En général moi je vois plus, le trio en tout cas, jouer Xel, DD, Zobal. Avec le DD qui place au moins l'érosion un peu de dégâts et Zobal qui met son tour de burst. Après à voir comment il le décale et du coup... Du coup moi je verrais en gros l'initiative, en tout cas si Xel était premier, ça serait Xel et Zobal Panda. Mais personnellement je vois pas Xel premier. Ah bah quand même Xel premier. Et du coup ça change tout, non c'est Xel Panda et Zobal. Donc en vrai, pas du tout ce que je voyais. Alors du coup... Ça me parait bizarre d'avoir deux placeurs à suivre. Je pense qu'ils veulent faire un move, ramener quelqu'un, vûner, éventuellement que le Panda rebalance quelqu'un d'autre qu'aurait rush entre temps et vraiment assurer un deux. Ça se fait hein, ça se fait. Ouais ouais, et même on en a vu aussi qu'il balance encore plus loin que là où il l'avait mis pour être encore plus gênant. Alors Xel en tout cas qui joue full air, on voit les sans deux de tacle. Donc ça peut être intéressant, il aura sûrement une montage. Il a que 20 repos par contre. C'est à dire qu'il est pas en VV. Après ça dépend, c'est rare. Enfin il y a beaucoup de joueurs qui optimisent pas nécessairement totalement leur repos. Ce qui serait dommage quand ce genre de team en plus qu'ils affrontent mais voilà. Alors Lenny qui directement fait son petit tour de placement, on pose son Lapino, on place légèrement Steamoxy pour faciliter le rush et on pose son petit Doppel. Et tu vois, Pikaz, il pique, tu ouf, il joue à l'étype, comme je te l'avais dit. Ah oui oui, c'était probable mais je sais pas. Moi c'est pas comme ça que j'aurais envisagé le combat. Disons que... Après c'est une question de perspective, c'est comment tu vois toi le... Mais concrètement, si jamais il y a besoin, c'est toujours utile. Et concrètement, vu que le panda joue pas nécessairement Damage Dealer principal mais plutôt soutient, autant qu'il joue feu quoi. Et autant te dire, si jamais il y a besoin de taper, il peut un peu, ça sera moins qu'un mode full haut, mais ça sera toujours potable. Par contre, s'il faut souligner, il sera présent. Tour de calorique du coup. Ouais. 80... Il a mis... Il a mis... 80 à des esquives PA et 56. Il a de bonnes rares par contre, je sais pas du tout quel mode il joue hein. Ah sûrement... Peut-être un mode terre mais... Enfin c'est bizarre parce que j'ai... En tout cas, on a pas le mode haut classique parce qu'il y a pas les 20 notes de la rapière. Si c'est un mode terre, je veux bien le connaitre parce qu'on est en train de galérer. Flask Explo en tout cas. Peut-être un mode terrain air. Terre-feu. Ah, terre-feu plutôt qu'est-ce que je dis, Odagiri. Quatre gens. Euh... Schnaps, putain. Putain, ça aura déjà pu. Ouais. Du coup, le Doppel Panda, on va poser tranquillement et on commence, on amorce la petite base de rush. Et l'Eka hein, je veux plus. L'Eka est sûrement Odagiri du coup, on va chercher le burst du côté de l'Eka. C'est pas grave. Ça se comprend, je pense que c'est un choix qui est... Enfin, c'était soit ce choix là, soit le mode full air en gros. Y'avait pas dix mille choix possibles de toute façon. Les deux se valent. C'est toujours une perspective en gros en fonction de ce que toi tu envisages en termes de stratégie. Et le full buff 1, le full buff 1. On se pose pas de questions. Le Yop qui a mis 92 esquive PA, 94 esquive PM. Euh, l'esquive PM par contre, j'ai pas compris l'esquive PM. Ah non non, c'est la stab, c'est la stab, c'est la stab. D'accord, d'accord, d'accord. Y'avait... Effectivement. C'est 24 du coup, oui, oui. C'était... Du coup... Tacti. Du coup, on va jouer Tacti. Alors, est-ce qu'il compte... Alors, c'est bizarre parce que du coup, une Tacti 2, sachant qu'elle repousse personne tout de suite... Si, en fait, la Tacti... Ils veulent la jouer en mode dopou, du coup, un peu. C'est ça. C'est ça. Ils proc la fouaine avec ça. Ok, ok. Et du coup, ça va être autour devant Nouveau Grand Vogue, qui va sûrement simplement faire un rush sur Pikazipi, placer son petit plastron et son masque psycho sur Isakov. Est-ce qu'il y a un plastron, quand même ? Ah ouais, c'est... Tour classique, hein. Il va pas se poser de questions. Il aurait pu être un tour, je pense. Je sais pas ce qu'il aura beaucoup d'autres occasions d'avoir une aussi belle zone plastron. De toute façon, ça dure deux tours et ils savent que la Team Adverse va vraiment bien rush. Donc, je comprends. Et puis, ça reviendra juste avant les gros tours, si jamais... Il sera un poil sur le Tour de la Destin, quoi. Alors, du coup, en tout cas, ce Gzel qui a 12 PM, 14 PM, il va sûrement aller chercher quelqu'un. Il peut pas aller chercher le gars à cause de la stab. Alors là, je verrais bien le Steamer. Le Steamer pourrait être une bonne cible, sachant qu'il a 25% note. Ça reste assez correct. Et il pourrait en profiter pour aller reculer ce Panda via une frappe... Ouais. Je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Ouais. Bah oui, il y a personne d'autre à prendre, quoi. Non, du coup, il va faire le Tour classique avec le rollback. Il veut revenir. C'est dommage. Il faut jouer ça. J'ai eu vite sa fin de Tour. Ouais. Ah, plus de PA à tout le monde. Oh là. Par contre, du coup, ouais. C'est le... Il s'est un peu un poil fail, du coup, à cause de ça. Quoique, le Panda joue là et il peut porter jeter l'Eliop avec 9pm. Euh... Ouais, il pourrait. Il va aussi porter jeter son Eka parce qu'il en a besoin. Oui. Son Eka sort d'Odora. Oui, il doit replacer l'Eka, oui. Mais du coup, il peut virer le A à moins 2. Je pense pas qu'il ira là, quand même. Oh, il a tout intérêt. Il vire le Panda et l'Eliop adverse. C'est bénef, hein. C'est totalement bénef. Ouais. Je sais pas. Franchement, là, je pense qu'il balance son Eka au casque du Sim. Il va jeter, du coup, le Panda et l'Eliop adverse. Il a 600 points de bouclier et c'est le seul Etip quand même en picole. Après, ouais, tu vire le Panda, ok. Et tu vire le Yop et derrière, aussi, le Sim, lui, il pourra pas aller taper sur Kaspi. Donc, ça va. C'est pas comme s'il allait prendre trop de dégâts. Et on va reculer de 2 p.m. Et on va se picole. Non, non pas ? Ouais, il va. Il tape. Il est là pour taper. Il veut montrer. Il veut jouer comme calorique. Et il a Flask qui tape vraiment fort. 445 pour 2 p.a. sur 40%. Franchement, il doit avoir une grosse grosse base d'intel. Ah oui, avec les nouveaux staffs. Ouais. Alors, calorique, il s'est dans le cul. On va sûrement peut-être poser un Ouasta pour gêner éventuellement Stecaflip au niveau de ses Daguerris. Yep. Ouais, c'est fait. Ah ouais, il faut l'empêcher de placer ses Daguerris. Ah ! Le Chaferfou lancier. Ouais, ouais. Du coup, on a plus de corps à corps sur Stecaflip. On va du coup, je pense, simplement placer l'érosion. Peut-être des Destins, des 4 possible pour retirer quelques PM. On a 18 P en tout cas. Bah oui, il est en 15 là et récupère les 3. Alors, il pourrait faire le double réflexe, l'Esprit Destin bluff, je pense. Quelque chose dans le genre. Ah, ça tape plutôt bien. La roulette qui n'est pas forcément leur avantage par contre. Ouais, c'est vrai que la roulette PM avantage plus qu'il est old school. Le Destin qui est placé. Ah, reste-qu'il va... Il va faire le double Destin plutôt que l'Esprit Destin. Il préfère pas se debuff au prochain tour. On a 2 PA restants. Est-ce qu'il va placer la Flamish ? Non. On va donner plutôt un PM à Van Vogt. Ouais. Non mais c'est plutôt sympa de donner un PM à Van Vogt. C'est histoire de lui faciliter le DPS sur Steam Oxygen. Il a la possibilité d'aller éventuellement placer sa Masca. Oh, Steam, il va se barrer assez loin, non ? Ouais, mais on a quand même 9 PM sur Van Vogt et 13 PA. Ouais. Il place, il place, il place sa Masca. S'il veut la placer, il la place, là. Tu vois là, il passe direct le Panda, même s'il n'a pris qu'un tout petit peu pour l'instant. Il n'y a plus de PB et il n'y a plus derrière. Ouais, mais regarde. Van Vogt, il peut utiliser une boliche pour rush sur la Harpo. Il a les PM ensuite pour aller sur Steam Oxygen. Et il peut placer boliche Masca et faire énormément de dégâts sur Steam Oxygen. Ouais, il va en faire aussi. Mais du coup, ça... Ouais. Là, c'est tendu pour les deux côtés. Je ne sais pas si je préfère perdre le Steam ou le Panda, franchement, des deux côtés. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué à dire. Du coup, on ne va pas du tout placer de dégâts. C'est dommage. On va mettre une Torque. Ouais. Par contre, tu vois là, je pense... C'est la Diffraque aussi. Il a Diffraque. Il a déjà Diffraque. Par contre, tu vois, je pense que c'était l'erreur de Pika Dippé de ne pas avoir Picole et d'avoir voulu simplement placer une flasque sur Spironie. Sachant que le focus était sur Steam Oxygen, ce n'était pas nécessaire. Clairement. Et pareil pour l'Apathy en fin de tour. Elle aurait du... Enfin, du coup, la Diffraque aurait dû être faite vraiment en fin de tour. On aurait mis quelques dégâts supplémentaires sur Steam Oxygen. Surtout que si le Xel le sent pas de là, il va se faire allumer par Lenny aussi. Avec la Diffraque. Aïe, 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 Hier, les dégâts. Les dégâts... 藤 7 Il va Destins, on va mettre de bons dégâts. Ah la Libération, c'est vrai qu'il y en a pas d'érosion qui a été déplacée. ils ont tous les deux les doubles trophées 175 sur la fohaine ouais ça fait très très mal après avec les boosts de la divine ça monte très haut je veux voir des frayeurs alors qu'est-ce qu'il nous prévoit il va tp ouais c'est bien il faut pas qu'il le laisse là par contre c'est vrai il y a une IB on va faire du full retrait et on va tacler Steny alors Lenny qui pourrait éventuellement il a 7 PA il pourrait éventuellement son yop ouais ce serait pas ouf le steam plutôt du coup il a 4 PA je suis pas sûr qu'il finisse avec 4 PA à voir est-ce qu'il a les dégâts non il va plutôt mettre un silence c'est bien joué c'est beau jeu et on met safe un peu son steamer en même temps là quand Alorick il a 11 PM faut qu'il se barre pika machin mais est-ce qu'il peut se barrer assez loin je ne pense pas le doppelgain rajoute une couche alors alors qu'est-ce qu'il va se passer pika zippie pika zippie qui a son tour de jeu 439 points de vie ça va être compliqué pour lui on y va il a pas peur il va plutôt chercher le trade kill oui oui non il picole qu'est-ce qu'il fait oh non oh je pense qu'il y a un fail oh ah attend il avait perdu un PM avec avec quelque chose il avait qu'un PM avant de picole et c'est des picole debuff il a récupéré un PM en fait sinon il pouvait pas aller au cac c'est bizarre parce que Lenny n'a pas placé de modimov alors je suis peut-être un bell d'appu je sais pas c'est bizarre j'ai peut-être mal vu un truc en tout cas le semble qu'il pouvait pas y aller et que pâtissait des bœufs il pouvait y aller en tous les cas le panda qui va sûrement faire un petit support testo là voilà on place une sourire au passage sur les capi là je pense qu'on a on a sécurisé la victoire et je pense que van vogt aurait plutôt dû chercher le trade qu'il n'avait moyen de mettre énormément de dégâts sur le steam le job aurait joué et derrière l'exelle aurait pu achever le steamer on se serait mis en situation de 3v3 là où on est actuellement en situation de 4v3 avec le steamer à s'essayent il pensait qu'avec 1000 points de nouveau ça suffisait mais enfin cette combo elle a déjà joué deux matchs où ils ont joué comme ça avec des foules d'opou tu sais les dégâts que ça fait je pense qu'ils étaient presque sûr que ça pétait les boucliers que ça était lui-même à ce niveau là c'est surtout aussi en plus du combat de faire avoir pickle parce que ok il ya pas mal de dégâts en deux cas j'ai aussi une partie des dégâts en fixe à soit le poison de la foyenne ou des dégâts purs à des dessins en lui-même et ça pour le coup il n'a pas tant tourisé avec sa pitot il a préféré simplement mettre 400 points de dégâts sur spirouli ça a été une grossière qui oui surtout spirouli il avait enfin il n'était pas commencé à taper il n'y avait rien de dangereux du coup ça va être malheureusement malheureusement pour cette team cette team zelor aux siphon et du local ça va être une victoire plutôt des old school un des old school qui qui montre leur maîtrise de la composition pour le moment il me semble qu'ils soient en full victoire et du coup on continue à taper sur steam oxy malheureusement c'est compliqué un steam oxy qui est totalement safe de 1700 points de vie on a loupé le l'ouverture masca masca burst pas évident pas évident du tout et du coup ce qui est pas mal avec ce genre de yop tu vois c'est que même en sortie de précis même si jamais il n'a que 4 pa parce qu'il s'est fait légumiser par un x-heller ou autre 4 pa c'est son gros tour de burst déjà c'est ça une partie de son burst et ça c'est énorme c'est ça m'étonnerait pas qu'on revoie un peu après ça peut être joué que dans des compos particulière mais ça m'étonnerait pas de revoir plus souvent des yop un peu d'autres il ya des stuff qui s'y prêtent en ce moment enfin je sais pas s'ils s'y prêtent pour le yop il s'y prête pour le zobal je sais mais le yop je ne sais pas pour le steamer aussi un le stuff terreau mais pour le à part des dos crit et des dos et des deux pouces ça donne pas de dos fixe mais au final quand t'es capable d'avoir suffisamment de deux coups pour faire des inti à plus de 500 unités c'est enfin tiens avec 4 pa tu mets plus de 1000 c'est assez monstrueux quand même c'est sûr mais je sais pas un yop j'aime bien quand même avoir une petite charge qui traîne c'est sûr mais typiquement si t'as une compo placeur et nu tu vas plutôt centrer ton burst du coup sur les dégâts bruts et ri tout ça mais si jamais t'as une compo atypique tu peux éventuellement placer ton jeu plutôt sur les deux coups alors qu'elle aurait qu'elle aurait qui va faire un peu de placement sur sur ce que zelor on a dit je me sais pas lui qui fout le feu non il n'est pas fou le feu là je pense qu'on va commencer à inscrire à faire un peu de placement ont dégagé un peu tout le monde est ce qui va ce qui va taper un peu sur sur c'est qu'à faire on l'éloigne on l'éloigne un maximum on veut pas quitter avec un vertige on va pas quitter sur steam oxy on veut qu'ils se prennent des dégâts supplémentaires et avec le vertige s'ils se chance pas maintenant il est mort la chance sachant qu'elle elle n'absente pas les dégâts du vertige mais du coup s'ils se chance pas mais il est sûr même avec la chance parce qu'il pourrait mourir sous les deux points rouler de bien on a qu'un sur les deux coups tu dis ouais parce que la fois une pro qu'en chance ouais ouais certes mais les deux poux du yop typiquement s'en faut n ouais c'est vrai qu'elle est encore présente mais je crois que sur une anti il tape un peu plus qu'il ne soigne vu les dégâts qu'il met et il pourrait on pourrait imaginer un finish parce que là il utilise pas mal de pm il va prendre très cher sur le vertige ouais mais après il met quelques dégâts on se tord quand même on essaye de rester safe on va prendre peut-être un petit 600 vertige 700 ah non l'esprit fait là il avait esprit fait un tour d'avant donc effectivement il se prend pas les dégâts du vertige c'est bien vu du coup c'est un peu un misplay du pandan on l'avait pas eu non plus je souviens vite très vite le steamer 5 pa on va commencer à taper sur ce xalor énorme un sac énorme et ça c'est affolant c'est limite presque indécent mais c'est rafraîchissant aussi dans le sens où ça nous change un peu d'estime fou leur peau qu'on a l'habitude de voir tout à coup dans d'autres tournois justement si maxi n'avait fait un beau tour au boulot avec ça cet actif moi les l'estime que je préfère c'est une tactique déjà parce que c'est beaucoup plus beau comme jeu à clairement je te rejoins j'ai joué steamer le jeu de la tactique ça reste quand même le beau jeu du style c'est bas quand deux depuis qu'il est passé en mode dd sur la repos c'est pas si plus vraiment une classe b à la voix c'est pour la maison ils ont apporté quelque chose de trop bien alors qu'ils ont rien fait pour les autres ils ont un air fleuve actif en soi les boeufs des tourelles bon alors je repasse dessus après les émorts spironi qui saute sur il est sur habitex il va prendre très très cher les inti à 641 ça fait très très mal on a encore la libée concentration concentration à ce qu'il a la libée il me semble qu'il a non il n'avait pas il préfère du hall du coup et du coup habitex qui est un peu moitié 1 il va se faire tuer tranquillement par lignes au prochain tour mais je vois pas comment il peut s'en sortir le rôle bac ok on n'a pas de pm lignée tu rapporte et il faut aller le chercher 1 2 3 4 5 il a la peau pour fracassant il peut le chercher très facilement même sans chercher les sorts en ligne de vue il peut aller chercher très facilement ouais mais là au moins il bouge pas quoi ouais il peut après ce que le fracassant est suffisant le tuer c'est ça si c'est pas suffisant il peut toujours aller avancer tranquillement 340 sur 39 normalement tu fais 450 quand on est le chameau après ça va se dépendre aussi un peu d'écritain oui et puis même ça se trouve il a mis il n'a qu'il n'a qu'à les amis c'est bien mettre aussi que les soins soit pas non plus hyper dégueulasse quand effectivement on va voir ça est ce que le c est ce que ça va se faire effectivement ça suffit avec le petit coup critique ça suffit ça passe et c'est la fin du zèle on est en 4v2 on affirme encore plus notre victoire même si elle était déjà sécurisé je pense depuis un petit moment on a l'ecaflip qui va sortir de champ ce tour ci on voit se profiler une petite écrasante quand même oui à moins que le zobel puisse faire ouais non même pas il peut pas faire durer non même pas il y a trop de classe placement parce que moi je me rappelle d'un match où un zobel nous a torturé pour on a dû finir en 16 tours parce que le machin est tout le temps au fond de la main ouais mais du coup pour revenir à ce que tu disais par rapport à la repos le boeuf des tourelles n'est pas le seul boeuf qui est intéressant pour le sens qui a beaucoup changé aussi c'est les modes les modes challenge qui ont apporté encore un surplus de dégâts sur sur le steam on était capable de monter beaucoup plus en dégâts avec les stuffs avec des résistances correctes et du coup on a affirmé la position encore plus la position de damage lors du steamer qui a ça en tout cas calorique calorique joue son coin ouais il baigne est ce qu'il va pouvoir jouer bon après c'est pas ultra décisif c'est pas ça qui va changer grand chose on pourra pas tu estime oxy du côté d'isakov d'isakov qui est en retour de chance qu'est ce qu'il va nous faire isakov on a 11 pa on est no buff le petit le petit soin du tort on a une roulette pierre on pourra aller chercher quelques dégâts mais ça suffira clairement pas à tuer steam oxy on va faire un petit esprit félin pour tuer le lapino et aller au corps à corps de steam oxy à l'étape montre nous que tu es un écapite qui n'est pas qu'est ce que d'ailleurs désolé tu sais que le casque d'ailleurs n'empêche pas d'avoir des bons dégâts je rigole je rigole je sais mais tu trolles beaucoup trop mais tu mériterais d'être corrigé oui je m'occuperais de toi les gars j'ai peur il a trouvé une à 5% ouais non mais avec avec les dégâts x2 il leur a tant de chance mais du coup sur le ressac on le sent moins tu vois on voit un petit ressac à 800 enfin 800 et quelques c'est beaucoup il a fait 700 700 à l'heure sans dégâts x2 donc reste mais c'est pas mal dans un sens parce que ça te permet d'avoir une source de dégâts constantes peu importe à tous les tours sans dépenser beaucoup plus de pa juste avec cette pa on fait un peu plus de mille avec 4 pa du yop on peut plus de mille aussi ah ça va vite quoi ça c'est à folant les dégâts qu'ils ont mis quand même là où tu as la plupart des autres yop ou des plus de ddd qui ont besoin vraiment d'avoir 12 13 14 yop ont fait un gros retour de burst eux ont besoin que de 7 et 4 pa respectifs ils arrivent à mettre de gros dégâts alors du coup sans buff en plus du coup van de vocht van de vocht qui est le seul en vie est-ce qu'il a tendu est-ce qu'il va tenter de tuer de tuer simoxie ça m'étonnerait qu'il y arrive alors il a il a il a une petite masca à placer un coup de cac à daguerrie il va masca mais ça suffira pas une petite masca 800 900 750 même moins on tente et voilà tu vois que typiquement tout à l'heure elle aurait été placée avec une grosse boliche je pense que steam oxy aurait pu passer largement quoi et sur le tour du gzellor et du coup avec le steam en moins déjà on a une grosse faute de dégâts il pouvait s'en sortir mais à pas beaucoup de points de vie s'il s'en sortait je pense t'as raison il aurait pu mourir est-ce que le gzellor mine de rien aurait pu mettre de bons dégâts on aurait pu achever largement vu que le yop ne peut pas sauver son steamer non oui clairement ça aurait pu ça c'est mais ouais il y a des choix comme ça toujours au moment faut prendre des choix alors du coup c'était nieripsa qui va à commencer à taper un peu sur bond de vocht on va soigner au passage en même temps steam oxy on a six pa restant on continue à taper tranquillement on va placer un petit peu un petit peu de soin sur steam oxy pour assurer le coup et ça va être au tour de calorique calorique qu'on n'a pas vu beaucoup taper sur ce match beaucoup beaucoup de placement un peu comme au match précédent il va faire ses petites attaques il va placer une flasque quand même sur son steamer on s'en fout on va passer du coup j'ai pas l'impression qu'il fallait rien utiliser en terre ouais du coup il a l'air d'être plutôt orienté feu alors est-ce qu'il a un éthique mais caché ou est-ce qu'il joue feu avec un cac feu alors c'est bizarre en tout cas le mode feu sur ce panda au final mais en tout cas c'est un mode qui est quand même assez tankier on voit les 43% neutres enfin plus de 40 all sauf en haut mais on craignait pas vraiment de dégâts haut de la team en face on va on va scaphandre on va la fohaine et on finit tranquillement avec le ressac et c'est une grosse écrasante en si tout enfin ça va très très vite avec ce genre de confo les autres coups qui confirment du coup leur domination pour l'instant parce que de ce qu'on a vu pour le moment ils survolent un peu ces violeries qui les arrêtera c'est ça la question on a vu d'autres teams qui étaient pas mal aussi ah ouais non je dis pas mais pour l'instant il me semble qu'ils sont en vaincu et ça promet pour la suite quoi si on arrive à avoir des beaux affrontements entre cette équipe et les autres équipes en vaincu comme les quatre quarts par exemple non les quatre quarts justement ils ont perdu contre les old school à la ronde enfin hier soir ah ouais j'ai loué ça t'étais pas là Heru mais en gros pour te résumer le truc c'est que le match était un peu équilibré il y avait beaucoup d'érosions qui étaient placées des côtés mais il y avait un avantage des quatre quarts en terme d'érosions du coup ils avaient l'avantage mais ils s'étaient un peu trop exposés avec Madoka ils ont fail un tour de looper qui a du coup fail un sort et en fait il avait oublié qu'il était stabilisé du coup il n'avait pas pu faire de déplacement et du coup il était en plein milieu du camp adverse et ultra exposé et pendant ce temps t'avais Eranini et Onis qui étaient totalement à l'autre bout de la moque parce que t'avais Caloric qui faisait un énorme bon jeu de placement et qui les empêchait de rush et ce fail de Madoka du coup a précipité un peu leur défaite on avait rejoint ce match en cours de route puisqu'on avait fini de stream un match avant mais je pense que c'était un match qui était tendu tendu tout le début du match et c'était rare à vraiment précipiter le coup du coup les old school qui se dégagent vraiment parce que je crois que les quatre quarts étaient une des rares teams avoir enchaîné autant de victoires effectivement on peut se poser la question de qui va arrêter cette équipe attention les Bang Bang sont invaincus encore je crois les deux matchs qu'on a vus ils les ont gagnés ouais mais après de toute façon on va continuer sur mais typiquement les Bang Bang ah mais si on les a vu perdre les Bang Bang on les a vu perdre contre la FSSS de Lily j'avais commenté ça avec Mars et ouais effectivement ils avaient perdu c'était un match qui était joué d'avance un peu au niveau des compots en tout cas on est très déçus parce qu'on a vu une synchro là qui était en train de grossir 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 nous envoyer du rêve et finalement Habitex n'a pas pu faire bobo mais c'est un peu autant le fait de rush dans le temps pour pour balancer un peu tout le monde avec son pendant c'était cool